Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo produit terminée donc pour le mois d'octobre Je vous retrouve en filmant avec mon ordinateur parce que c'est que mon téléphone actuel n'a pas de mémoire donc j'essaie même plus Et en fait le téléphone avec lequel je ne vous filme pas encore les retours de course du coup est à miens Voilà c'est les vacances, je ne l'ai pas repris avec moi Voilà donc bon après voilà le plus important c'est que vous m'entendiez et je pense que les produits on les voit quand même Donc ça marchera très bien quand même Donc voilà du coup je vous retrouve pour les produits terminés du mois d'octobre Tout d'abord on va commencer par les produits qui ne sont pas terminés Comme vous savez en fait, ne foutez pas mais souvent je vous fais en fait avant de faire la vidéo produit terminé Je regarde un peu dans ma salle de bain un peu les produits qui sont sur le point de se terminer Genre il reste une utilisation et en fait je me dis clairement dans 3 jours ils sont terminés Et donc au lieu d'attendre pour filmer la vidéo ce que je faisais avant Bien évidemment je vous les présente parce que bah voilà s'il ne reste qu'une utilisation Logiquement mon avis ne va pas changer en une seule utilisation Donc je vous les présente maintenant Et aussi on a 2 produits que je jette délibérément Alors qu'ils ne sont pas terminés, je vous expliquerai le pourquoi du comment Mais c'est par rapport aux dates de pérenge Maintenant on va commencer par ces 2 là Tout d'abord on a en fait cette crème solaire qui était donc SPF 30 avec une coloration, une teinte Voilà qui était, ah je n'ai plus le nom, qui était courante, bref voilà Parce qu'en fait donc c'est pour le visage Donc bah en fait le truc c'est que c'est bon ouvert que 3 mois Et du coup bah j'ai dû commencer à utiliser ouais voilà en mois de juillet Bon j'en mettais pas tous les jours je vous avoue Et donc bah clairement là j'ai peut-être une erreur Mais déjà actuellement du coup elle n'est plus bonne vu que ça fait plus de 3 mois Mais c'est vrai que j'ai un peu déjà je ne mets pas de la crème solaire tout le temps en été Ce qui n'est pas bien Voilà et je me suis fait avoir plusieurs fois à cause de ça Mais j'ai pas le réflexe en fait voilà Et en plus j'en mets pas l'hiver non plus Voilà c'est pas bien parce que je sais que le soleil est là Mais voilà pour l'instant j'ai pas réussi à me discipliner sur ça Du coup ça c'est la marque Madara Alors je trouvais que ça sentait genre le pain d'épices Du coup c'était un peu perturbant parce que pour un produit d'été qui sentait un peu les produits de Noël C'était un peu... En vrai il en reste plus dents que ça hein Et donc en fait c'était teinté Voilà c'est ça le mot que je cherchais Donc c'était une teinte en fait Bon clairement quand vous... C'est vrai que ça faisait marron quand tu regardais en premier abord Mais après voilà clairement ça se voyait plus Dans la santé et les épices Par contre c'est vrai que c'était quand même très épais Non ce qui fait que forcément Bah du coup quand tu mets de la crème solaire c'est qu'il fait quand même assez chaud Donc c'est vrai que t'avais un masque sur le visage Et bah en fait après je transpirais Parce que bah forcément c'était quand même une couche très épaisse Et donc bah en fait j'ai l'impression que par exemple sur mon front j'avais jamais de crème solaire du coup Vu qu'en fait elle partait dans ma transpiration Et en fait je m'ai suivi avec un mouchoir Parce que bah d'un moment quand t'as des gouttes qui tombent dans les yeux c'est pas très agréable Et en fait j'ai enlevé tout quoi donc bon ça c'est pas grand chose Ouf voilà je l'achèterais pas Voilà je pense pas que c'est la meilleure crème solaire visage franchement parce qu'elle est pas agréable à utiliser Ouais mais écoutez ouais Et pour vous dire qu'en deux mois j'ai pas réussi à faire 10ml C'est bien que je le disais pas souvent Et ensuite pareil pour ce produit en fait c'est un sérum hydratation non-stop De chez Yves Rocher donc c'est bon 6 mois après ouverture Et en fait ça fait tellement longtemps que je l'ai Cette texture a changé et en fait j'aime pas Parce que justement déjà je mets pas J'ai pas le réflexe de mettre de la crème Vraiment là je vous dirais que ma routine de peau est vraiment catastrophique Bon en ce moment clairement ça peut se voir Et voilà parce que j'ai plein de boutons je ne sais pas pourquoi Bon bah j'allais dire c'est un peu mon alimentation Mais je veux dire j'ai Depuis 2-3 jours j'ai mis une alimentation pourrie Mais j'avais déjà plein de boutons avant Donc Ça va être un produit que je mets sur mon visage Est-ce que ça serait la crème de chez Action Je pense Vu que ça coïnciderait un petit peu avec ça Voilà Mais bref Mais du coup autrement je m'en sors très bien Mais c'est vrai que là C'est un petit peu compliqué Mais en fait j'ai pas le réflexe de mettre du sérum Et en fait je me suis dit ouais Mais est-ce que c'était pour cet été Même pas hein c'était pas pour l'été dernier que je m'étais dit ça Genre ouais quand ça c'est hydrate végétale Je vous mettrais ça même quand il fait chaud J'aurais quand même une hydratation Bon on va dire Genre celui-là Et en fait clairement c'est plus bon Après j'ai senti ça Ça sent bon parce que je sais que Cette gamme quelle odeur elle a quand elle tourne Vous avez suivi mes aventures par rapport à ça Mais clairement c'est plus bon Donc je vais bien sûr le vider Mais je voulais vous montrer qu'il était pas terminé Voilà Donc comme ça hop Voilà parce que vraiment Les trucs ils arrêtent pendant 15 ans là Alors que clairement ils ont rien à faire là Et donc en fait on va passer au produit Pas fini mais bientôt fini Voilà comme ça on est déjà 5 minutes de vidéo Je parle beaucoup trop C'est pas prêt de finir Ou qu'il y a des produits Je vais vous en parler Justement notamment ce produit Alors de chez Hello Body Alors Daily Face Clairement je fais pas ça tous les jours C'est un Un scrub pour le visage Je ne sais plus parler Je vais vous faire un update lecture Donc si je n'ai plus parlé Ça va être un peu compliqué Donc en fait C'est pas très beau Mais Je vais prendre un mouchoir Oui je peux mettre Voilà je vais prendre un mouchoir Comme ça je vais vous montrer un peu la texture Ouais moi il n'arrive vraiment plus beaucoup Donc voilà Alors les grains sont vraiment pas forts du tout Voilà c'est une petite crème comme ça Bon les grains quand même on les sent Mais voilà en fait c'est une petite crème Comme ça Voilà Faites ça Clairement c'est pas un gommage Il va vous arracher la tête Mais heureusement Parce que c'est pas ce que je recherche Mais surtout carrément je fais ça Ma peau meurt Mais c'est vrai que du coup C'est peut-être un peu trop doux Pour moi on va dire Dans le sens où comme vous savez Je fais à peu près un gommage Une fois par mois Bon on va dire toutes les trois semaines Hop Et Peut-être que C'est pas assez pour ce que je recherche Donc paradoxalement J'en fais moins du coup Alors c'est complètement con Parce que je vais plutôt en faire un tous les quinze jours Là j'ai hésité à en faire un Mais je me suis dit Vu tous les boutons que t'as Si c'est pour agresser encore plus ta peau On sait jamais Et surtout c'est un très gros format en fait Je n'en vois pas le bout Donc en fait j'en ai marre aujourd'hui Parce qu'il est beaucoup trop long C'est pour ça que le petit chivet brochet Je l'aime bien Parce qu'en fait comme je vous dis Vu que je m'en sers que toutes les Que toutes les trois semaines Bah forcément c'est un produit Qui dure extrêmement longtemps Alors que bah si tu en sers tous les jours Forcément Voilà Mais en tout cas Je pense que bientôt Dans les vacances Je suis une semaine en vacances Je vais l'utiliser au moins une fois Et je pense qu'il y aura peut-être Une autre utilisation Et après ce sera fini Mais en tout cas C'est quand même un bon gommage Pour le visage Mais je n'enregistre pas Déjà parce que les produits Hello Body Alors du coup c'est le premier Que je teste Et ce sera le seul Parce que cette marque là On l'a vu pendant Je ne sais combien de temps Et je crois qu'on le voit encore Je ne sais pas Je vous avoue que Mais par un moment Je suis beaucoup Je crois que c'est surtout Les influenceuses de télé-réalité Il n'y a pas forcément Même les influenceuses en général Qui recevaient des trucs Hello Body Tous les trois matins Il y avait des codes promo Tout le temps Vraiment moi J'en pouvais plus de cette marque Vraiment On la voyait partout Bon écoutez Elle continue d'être là D'être présente Mais ça coûte quand même Très très cher Je le pensais déjà A cette époque là Et je le pense encore Maintenant Donc on ne choisirait pas Carrément pas Ensuite Alors on a Un masque Pareil c'est pour les cheveux Mais je vais vous montrer Il y a l'intérieur Il m'en reste pour une fois C'est de chez Garnier Donc c'est le masque A lune de monoeil De Néronie Du coup je l'ai utilisé cet été Il y a des cheveux forcément Cheveux exposés au soleil Réparer, assouplir, protéger Franchement les masques Ultra doux Ils sont très bien Bon en fait comme je vous le dis J'ai l'impression que moi Les masques c'est un petit peu Trop fort pour mes cheveux J'ai l'impression que du coup Bah en fait Soit je le fais du coup le samedi Parce que là à mon appart J'en ai pas Donc forcément voilà Et même avant Je le faisais que le samedi Et en fait du coup Je me relève les cheveux le lundi Et franchement le lundi Ils sont lourds Il faut vraiment que je les lave Alors qu'après Je les relève que le jeudi Et donc ce lundi là Je fais pas de masque Et bah c'est pas le même effet Pourtant il y a quand même plus de jours Qui passent Donc peut-être que c'est un peu trop Mais en tout cas L'huile de mon oeil Franchement il sent trop bon Donc ouais Il me reste une utilisation Franchement il est très bien J'ai rien à dire Leurs masques sont très bien Mais peut-être que maintenant Mon type de cheveux a été un peu évolué Et peut-être que ça l'étouffe trop Je sais pas Bon ça ouais C'est quand même On va dire que c'est bientôt fini Mais je voulais trop vous en parler en fait C'est chez Beja Paris Du coup vous voyez rien en fait C'est un gel douche à l'huile de coco Donc Moana Flore de Thierry Que j'ai vu pour mon anniversaire Alors déjà ça sent Trop bon le mon oeil Vraiment c'est une tuerie C'est même encore mieux Que le Yves Rocher Bon arrêtez-moi la même prix Mais vraiment à niveau de l'odeur C'est un bonheur La texture est ouf Et en fait comme vous l'avez dit Y'a l'huile de coco dedans Et en fait après ça laisse Un petit film Pas gras Mais je sais pas comment dire Un petit film sur la peau Tu sens Et en fait ça hydrate la peau Mais à fond Bah là voilà J'ai la preuve en direct C'est que Pour tout vous confiez Y'a 2-3 jours J'ai les coudes un peu sèches Un peu sec pardon Et bah là Alors ils sont tout doux Pourtant j'ai pas mis de crème Pour vous dire Et franchement C'est trop bien C'est un bonheur Sous la douche au jour Vraiment c'est ultra sensoriel Et tout Et vraiment c'est Une pépite Donc on va pouvoir passer Au produit fini Vraiment terminé Au bout de 10 minutes de vidéo Tout d'abord J'ai terminé Donc c'était A Lidl Je lui avais acheté ça Une brume Dreamy Senteur floral Bah là actuellement J'en ai plus J'ai plus de brume Je pense que J'en ai quand même En racheté une Parce que c'est Un truc c'est Je mets ça le soir Bah écoutez Elle sentait bon Après c'était pas Comme la monoeil Que j'avais vu Chez elle dit Que c'était un bonheur Bah ça c'était Ça faisait plus parfum En l'odeur On va dire Mais en tout cas Elle était très bien Et en plus Je n'hésiterais pas Si je retourne à Lidl D'en acheter Parce que du coup Elles sont quand même Moins chères Parce que Bah et surtout C'est des formats Qui sont quand même Bien Parce que les actions Elles sont beaucoup Beaucoup trop grandes Moi au bout d'un moment J'en peux plus Mais je crois que Bah je réaction S'il y en a des plus petites Mais en fait Toutes celles que je vois En ce moment Genre j'aime pas l'odeur Je trouve ça sent pas bon Genre hyper chimique souvent Mais en tout cas C'est le bon format Ça coûte pas très cher Donc si j'en retrouve Pourquoi pas racheter Alors ensuite Bon je sais pas C'est d'ailleurs un truc Parce que du coup Je vais pas redéplier J'ai fini de la marque Hop Embryolisse Le masque Hydratation intense Gelé fraîcheur On a fait un blanc Je peux vous dire Que je suis allée Au bout du bout De ce produit Parce qu'il était Absolument génial Je l'avais eu du coup Dans la Blissime Franchement C'était un pur bonheur Ouais vous voyez un peu Quand même On voyait pas Ah oui C'était vraiment Une gelée Qui sentait super bon Très fraîche Hydratante Vraiment hyper agréable C'est un produit Un masque C'était censé être Vraiment agréable Donc c'est mieux D'avoir des produits Qui sont cools Et utilisés Et là franchement C'était un bonheur Vraiment j'ai adoré Pourtant le produit Franchement Je l'aurais vu en magasin Je l'aurais pas acheté Parce qu'il paye pas trop de mine Mais franchement Nickel Si vous avez Bah je pense que ça peut convenir Vraiment à un tout type de peau Je sais pas s'ils disent Par contre eux ils disent En effluant Je t'enflue Moi je le rinçais quand même Parce que j'aime pas Enlever comme ça J'ai l'impression que Que ma peau reste grasse C'est pas marqué Le type de peau Je pense que ça convainc à tout type de peau Et franchement Super Vraiment si je veux conseiller J'ai adoré Ensuite j'ai fini Quand même Plusieurs gènes louches Alors celui-là Je suis très déçue C'est le Le monoeil de chez Action Vous savez je l'avais acheté une fois J'étais ohlala Il est trop bien Et toute la texture de ouf Il sent trop bon Et en fait Là je trouvais Que quand je le mettais sous la douche Bah même là en fait Ça sentait le rance En fait le renfermé Alors je sais pas pourquoi Alors je sais pas si c'est parce que le mien Celui-là était pas de bonne qualité Mais du coup C'était une tannée à utiliser Donc en fait Il m'a duré je sais pas combien de dents Parce que là franchement C'est vraiment du tout Vraiment le premier on était Déjà le rouge Elle a une texture de ouf Une odeur de ouf Et là bon la texture Elle était toujours aussi bien Mais l'odeur En fait vraiment Avec l'eau chaude L'odeur devenait une odeur De renfermée Alors que l'autre Avant ça faisait pas du tout ça Donc vraiment Du coup j'en rechercherai pas Ensuite j'ai fini De chez Ushuaïa Alors celui-là je l'adore C'est mangue et miel de fleur C'est celui-là que j'ai fait à la mienne Mais ça C'est moi la 2-3ème fois Que je le rachète Mais c'est une tuerie en fait Vraiment ça sent beaucoup trop bon Ça c'est un bonheur Sous la douche Ça je n'hésiterai pas à le racheter Parce que vraiment Je ne m'enlasserai pas je pense Même si en ce moment Je suis un peu dans ma période Mais peut-être que c'est l'automne Là il pleut Il fait moche Bref C'est l'automne Mais franchement je n'ai pas mon plainte Parce que la chaleur et tout J'en pouvais plus Mais là je suis en train de faire des doves Vraiment les jaloux de doves Je les trouve génialissimes A mon appart c'est un dove que j'ai Et là à la maison On a deux doves actuellement Et franchement c'est J'adore la texture L'odeur C'est enveloppant C'est cocooning comme on dit Mais ça franchement c'est un bonheur Quand il fait un peu chaud Comme ça l'été, le printemps Je pense qu'au printemps Clairement je me le rachèterai Parce que ça ferait mon petit bonheur Ensuite j'ai fini de chez Labelle Une douche crème huile de coco Et fleur d'hibiscus Alors au niveau de l'odeur Ça sentait super bon Ça sentait vraiment une odeur En fait comment dire Très En tout cas je vois une odeur de parfum Mais je pense Je ne sais pas si ça peut Parfum de femme Je ne sais pas si vous voyez un peu Le truc original Parfum de femme Un petit peu C'est juste la texture Qui n'était pas ouf Parce qu'en fait Ça marquait douche crème Et c'était quand même assez liquide Donc tu T'avais tenté de en mettre un peu à côté Puis ça ne m'onçait pas trop Et tout Mais franchement au niveau de l'odeur C'était ouf Et surtout ça embaumait la salle de bain Et ça sentait trop trop bon après Mais voilà Je ne sais pas si je l'achèterais forcément Maintenant mes parents font les courses En terre Parce que ça on l'avait été Pendant l'été On l'avait été avec ma mère une fois Mais je ne vais pas dire Ma mère S'il te plait Rachète moi Le style douce Mais voilà Après il était quand même ça Ensuite Alors j'ai utilisé Ça je l'avais amené à miens Parce qu'en fait J'ai amené quasiment Toutes mes miniatures Dans le but De les terminer D'ailleurs J'ai un shampoing à la boe Que j'aurai bientôt fini Bon je rentrerai le mois prochain Du coup Parce que vite Je ramène les produits terminés Voilà Écoutez Je ramène des produits vides Bon je ne les ramène pas 40 Dès que j'en finir Je les mets dans mon sac Donc voilà Donc c'est de l'Occident Provence Alors je crois que c'était Dans un collier de tête Que j'avais vu ça en cadeau C'est fleur de cerisé Ouais c'était un petit format De 30ml je crois 35 pardon Ça m'a fait 3 fois je crois Et voilà Ça sentait bon C'était agréable La texture agréable L'odeur agréable Après je n'irai pas Racheter Voilà Parce que l'Occident Ça coûte très cher Et c'est pas autant une marque Auquel je me tourne Je ne sais pas pourquoi Mais voilà Mais en tout cas C'était agréable à utiliser Mais je ne racheterai pas Et ensuite On va passer au produit cheveux Voilà Donc ça pareil C'était un compte vintage J'avais plein d'échantillons En fait Bon là je viens de le mettre Sur mes cheveux Donc je ne pourrais pas trop vous dire Vu que mes cheveux sont encore mouillés Comme vous pouvez le voir Mais c'est une crème De la marque Phytoparis Pour cheveux bouclés Frisées Crépues Défrisées Et c'est une crème hydratante Coiffante Donc en fait On vient la chauffer Entre les mains On vient la mettre dans les cheveux C'est vrai que ça m'a séparé Mes boucles Voilà Parce que c'est vrai que Quand tu sors de la douche Quand tu laves les cheveux Parce que des fois les boucles Sont toutes Pas magasinées Donc c'est vrai que là Ça les a desserré Et ça fait que c'est un peu plus beau Après je vous dirai Quand ça sera sec Parce que c'est vrai Que pendant ça On ne peut pas trop voir Mais en tout cas Voilà Après je n'irai pas Je n'irai pas raster Mais ça du coup C'est vrai que je n'ai plus de produit Pour les cheveux Faudrait que je vois Action Mais pareil en fait Action Tu vois que c'est que Les crèmes coiffantes Pour les cheveux C'est des trop gros formats J'aurais dû regarder A normal Vu qu'ils font plein de miniatures C'est bon Ils faisaient des petites miniatures Bref Parce qu'en fait Moi c'est un produit Qui me dure très très longtemps Et encore plus maintenant Parce que du coup Bah en fait Je m'en sers qu'ici Parce que À mon appart J'ai amené Donc une huile Que j'ai eu dans un cadré L'avant l'année dernière Une huile pour les cheveux De la marque Oh c'est quoi la marque Non c'est pas Moro Konoy Je ne sais plus C'est quoi la marque Mais du coup Je mets ça Et donc là Alors ça c'était génial C'est dans une de mes box Quand j'utilise les produits Je mets du temps Mais je l'utilise Ce qu'il y en a quand même pas Qui viennent de ma box Donc là Moro Konoy C'est un Soin revitalisé Sans rinçage Alors déjà Il sentait trop bon Là vraiment C'était un kiff Et en fait du coup Alors je sprayais Dans ma main Comme ça Et en fait Après je venais Mettre dans mes cheveux Ça faisait que mes cheveux Sentaient super bons J'avais des très beaux cheveux Donc ça vraiment J'ai beaucoup aimé Et en plus Ce format hyper cool Après je n'irai pas Forcément racheter Mais En tout cas C'était sympa Et ça du coup Je l'ai fini tout à l'heure Franchement je crois Que vous l'avez compris A force Moi je suis quelqu'un Je marche beaucoup Au truc Vraiment avec des odeurs Tout ça En fait vraiment Un produit Alors bien sûr Je l'ai kiffé Par son efficacité Forcément Mais je vais aussi Beaucoup l'aimer Par son odeur En fait Je trouve que ça En fait c'est pour ça Que tout ce qui est Tout ce qui est produit bio Genre tout ce qui est solide Et tout Je n'y arrive pas Parce qu'il y a moins Ce truc là De vraiment Les effusions d'odeurs Bah le truc chimique Clairement qu'on s'assume Mais moi c'est ce que j'aime Et c'est ça que je vous parle Souvent des odeurs Des produits Parce que moi C'est aussi un truc Qui rentre en ligne de compte Pour mon avis Donc j'ai utilisé Et donc terminé De chez Linux C'est un shampoing Brillance miroir Alors c'est Air prodigieux Donc en fait Ça sentait vraiment L'huile prodigieuse Alors le packaging Trop beau Ça sentait L'huile prodigieuse Donc c'est un bonheur J'ai utilisé 3 fois Ça lave bien les cheveux Comme je le dis A chaque fois Je fais toujours Un soin après Donc c'est vrai Que je ne vais pas trop voir Si Shampoing brillance Bon Je ne sais pas Si j'ai les cheveux Plus brillants Que d'habitude Mais en tout cas Il sentait très très bon Mais je n'irai pas Le racheter Parce que Pour un shampoing Il ne faut pas abuser Je ne vais pas aller L'acheter un shampoing de luxe Voilà Quand même En tout cas J'espère que Cette longue vidéo Vous a plu Moi ça m'a beaucoup Peu de vous affimé Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis A la prochaine fois Et du coup Ça sera pour un autre D'autres lectures Des bisous